Bonsoir les enfants, l'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Le chant du dragon des lumières. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Nous te remercions par avance car c'est grâce à toi que tous les jours nous avons envie de te créer des nouvelles et belles histoires. Maintenant, l'histoire d'aujourd'hui commence. Mila marchait dans la forêt, les bottes bien enfoncées dans la neige épaisse qui craquait doucement sous chacun de ses pas. Autour d'elle, tout était calme. La neige tombait lentement, formant un tapis blanc étincelant qui scintillait à la lumière argentée du matin. Les sapins majestueux, couverts de poudreuse, se dressaient comme des gardiens silencieux de ce royaume d'hiver. Mila sentait son souffle se condenser dans l'air glacial, dessinant de petits nuages devant son visage. Bien qu'il fasse froid, elle se sentait incroyablement bien, comme si quelque chose de magique flottait dans l'air. Alors qu'elle avançait en silence, un éclat doré attira son regard. Elle s'approcha avec curiosité, écartant délicatement les branches enneigées qui la séparaient de cette lumière mystérieuse. Son cœur battait plus fort. Une chaleur douce se répandait en elle malgré la morsure du froid. Elle découvrit, au milieu d'un cercle de lumière douce, un œuf, mais ce n'était pas n'importe quel œuf. Il était aussi grand que ses mains réunies. Il semblait briller d'une lumière dorée, presque comme si des étoiles y dansaient à l'intérieur. Les mains tremblantes, elle s'agenouilla dans la neige, fixant l'œuf avec émerveillement. Un mélange d'excitation et d'appréhension bouillonnait en elle. L'œuf semblait vivant, presque comme s'il réchauffait l'air autour de lui. Soudain, il se mit à trembler légèrement et une fissure apparut à sa surface. Mila se retint de crier, ses yeux grands ouverts, captivés par ce miracle inattendu. La fissure s'élargit et une petite tête argentée, avec des écailles brillantes comme des cristaux, apparut timidement. Le bébé dragon la regarda avec de grands yeux bleus, si profonds qu'on aurait dit qu'il contenait l'hiver lui-même. Mila, le souffle coupé, sentit son cœur s'emporter. Un lien, invisible, naissé entre eux, une connexion que seules les âmes d'un même destin pouvaient ressentir. Elle murmura, émerveillée. « Bienvenue, flocon ! » Et à cet instant, dans cette forêt silencieuse, elle sut que sa vie venait de basculer dans un monde magique. Les jours passèrent, et Mila et flocons devinrent inséparables. Elle le portait blottis contre elle, sa chaleur étrange, douce et réconfortante, la protégeant du froid mordant de l'hiver. Ensemble, ils exploraient la forêt qui, sous les lourdes chutes de neige, semblait encore plus vaste et mystérieuse. Chaque matin, la neige reflétait un ciel pastel, où les teintes de rose et de violet se mêlaient au bleu pâle, créant une lumière douce, presque magique. Un soir, alors que le crépuscule tombait, Mila et flocons s'arrêtèrent près d'un petit lac gelé. Les étoiles commençaient à apparaître une à une, parsemant le ciel d'une lueur argentée. La lune se reflétait sur la glace, et tout autour, un silence presque sacré régné. Mila se sentait en paix, mais elle pouvait percevoir une tristesse dans les yeux de flocons, comme s'il ressentait le poids de quelque chose d'invisible. Elle s'assit près de lui, le serrant doucement dans ses bras. Soudain, un léger murmure résonna dans l'air, presque imperceptible. Mila tendit l'oreille, intriguée, c'était comme une mélodie, douce et lointaine, transportée par le vent glacé. La forêt semblait respirer au rythme de cette chanson fragile. Mila sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, et flocons, comme envoûté, se leva, ses petites ailes argentées, frémissant sous la lumière des étoiles. Ses yeux brillaient d'un éclat nouveau, comme s'il comprenait quelque chose que Mila ne pouvait encore saisir. Alors, tout naturellement, flocons émit un petit son cristallin, doux, et mélancolique, en écho à la mélodie dans le vent. Mila, les yeux écarquillés, sentit son cœur se gonfler d'émotion. C'était comme si ce chant lui racontait une histoire ancienne, celle d'un monde oublié, où les dragons dansaient sous des aurores boréales. Elle murmura, émue. Le chant du dragon des lumières. À cet instant, Mila comprit que ce chant était la clé. Elle et flocons allaient devoir retrouver chaque note dispersée dans les profondeurs de la forêt pour réveiller l'esprit de Noël pour réveiller l'esprit de Noël et ramener la paix. Le lendemain matin, Mila et flocons se préparèrent à partir. Le ciel s'était chargé de nuages gris, menaçants, et la neige tombait en flocons épais, transformant la forêt en un royaume blanc silencieux. flocons blottis contre elle sentait sa chaleur à travers son manteau. Elle se sentait courageuse, mais une légère inquiétude flottait dans l'air, comme un murmure caché dans les ombres des arbres. En avançant, la forêt changea peu à peu. Les arbres, d'ordinaire majestueux et recouverts de neige scintillante, semblaient désormais sombres et imposants. Leurs branches, lourdes de glace, se tordaient comme des bras gelés et les ombres s'étiraient sur le sol enneigé, criant des formes étranges. Mila sentit un frisson, non pas de froid, mais de quelque chose de plus profond, comme si la forêt elle-même les observait. Flocons, qui d'habitude gazouillait joyeusement, étaient lui aussi silencieux, scrutant l'obscurité d'un air grave. Mila sentait son petit cœur battre rapidement sous sa paume, comme s'il ressentait le danger. Soudain, un craquement sonore brisa le silence, résonnant dans l'air glacial. Mila sursauta et Flocons se blottit contre elle, ses écailles argentées reflétant les faibles lueurs de la neige autour d'eux. Malgré la peur, Mila prit une profonde inspiration et avança d'un pas déterminé. Elle se souvenait des mots de sa grand-mère. « Parfois, les choses les plus effrayantes cachent les plus grands trésors. » Et elle sentait, au fond d'elle-même, que ce chemin les mènerait à quelque chose d'essentiel pour le chant du dragon des lumières. Après plusieurs minutes de marche, ils arrivèrent à une clairière baignée dans une lumière étrangement bleutée. Des cristaux de glace pendaient aux branches des arbres, illuminant l'espace d'un éclat presque magique. Mila sentit son cœur s'alléger comme si cet endroit, malgré son aspect mystérieux, leur offrait un répit. Flocons se détacha doucement de ses bras, avançant vers un cristal qui émettait une vibration faible mais régulière. Le petit dragon poussa un cri cristallin et une note s'échappa du cristal pour se fondre dans l'air glacial. Mila sourit, émerveillé, car il venait de trouver la première note de la mélodie. Avec la première note en mémoire, Mila et Flocons se dirigeèrent vers la montagne de lune, un endroit que sa grand-mère lui avait décrit comme mystique, où les étoiles semblaient presque toucher la terre. La neige s'intensifiait autour d'eux, tourbillonnant dans des rafales qui effaçaient leur chemin. La forêt s'éclaircissait, laissant place à un paysage où les collines recouvertes de neige brillaient d'un éclat nacré sous les rares rayons du soleil qui perçaient les nuages. Mila serrait la main de Flocons pour le rassurer, mais aussi pour se rassurer elle-même. Le vent froid lui piquait les joues, les rendant rouges comme des pommes d'hiver. Et ses doigts, engourdis, tremblaient malgré ses gants épais. Pourtant, elle sentait une détermination farouche en elle, comme si le chant mystérieux l'appelait guidant ses pas. La montagne de lune se dressait bientôt devant eux, hautes et imposantes, ses pentes recouvertes d'un manteau de neige immaculé. Au sommet, une étrange lumière bleutée semblait pulsée comme une étoile posée sur la terre. Flocon, émerveillé, leva la tête vers la lueur, ses yeux brillants d'un éclat aussi pur que le ciel d'hiver. Mila sentit qu'ils étaient proches d'un nouveau fragment de la mélodie. La montée était ardue, chaque pas devenait un effort sous le poids de la neige. Mais il a glissé parfois et Flocon, avec ses petites ailes encore maladroites, l'aidait de son mieux en poussant des petits cris d'encouragement. Ensemble, ils gravirent les derniers mètres jusqu'à atteindre le sommet où le vent soufflait plus fort, emportant avec lui des tourbillons de neige étincelantes. Au centre du plateau, une flaque gelée réfléchissait la lumière bleutée et sous la glace, Mila aperçut une autre note emprisonnée comme un trésor caché. Flocon s'approcha et d'un léger coup de pâte effleura la glace. Un son pur s'éleva. résonnant dans l'air froid et clair, emporté par le vent vers la forêt en contrebas. Mila ferma les yeux emportés par la mélodie qui se déroulait dans son esprit. Deux notes sur le chemin du chant du dragon des lumières. Le sourire aux lèvres, elles se tournent à vers Flocon, prêtes pour leur prochaine aventure. Le vent se calmait à mesure que Mila et Flocon quittaient la montagne de lune pour descendre vers une vallée cachée entre les collines enneigées. Le silence qu'ils entouraient devenait de plus en plus profond, comme si le monde retenait son souffle. La neige sous leurs pieds semblait plus douce, presque accueillante et le ciel, débarrassé de ces nuages, laissait apparaître un bleu intense et pur. Dans ce calme glacial, ils aperçurent au loin l'entrée d'une grotte sombre et mystérieuse. Mila sentit un frisson de crainte, mais Flocon, ses écailles argentées scintillant sous le soleil, la regarda avec ses yeux bleus rassurants. Elle inspira profondément et s'avança vers la grotte, sentant le froid s'intensifier alors qu'il pénétrait dans l'obscurité. A l'intérieur, la lumière extérieure disparaissait peu à peu, mais les murs de la grotte étaient recouverts de cristaux de glace qui réfléchissaient la moindre lueur en un spectacle d'une. Des teintes de bleu, de violet et d'argent dansaient sur les parois, créant une ambiance à la fois magique et mystérieuse. Mila avança lentement, fascinée, et remarqua que chaque cristal semblait renfermer des images floues, comme des souvenirs figés dans le temps. Flocon, curieux, s'approcha d'un cristal particulièrement grand où l'image d'un dragon majestueux apparaissait. entouré d'animaux de la forêt dans une harmonie parfaite. Mila sentit son cœur battre plus fort. C'était le dragon de lumière que sa grand-mère lui avait raconté, le gardien des anciens contes d'hiver. Alors, un doux chant émana de l'un des cristaux, une note claire et pure qui résonna dans toute la grotte comme un écho ancien. Mila ferma les yeux, laissant la mélodie l'envelopper. Elle pouvait sentir les émotions des souvenirs capturés ici, des sentiments d'amour, de paix et de protection. C'était un fragment du chant du dragon des lumières. Elle en était certaine. Flocon, touché par cette découverte, émit à son tour un petit son cristallin ajoutant sa voix au chant. Mila sentit une chaleur l'envahir malgré le froid, comme si elle devenait elle-même une partie de cette ancienne mélodie. Quand la dernière note s'éteignit, elle rouvrit les yeux émue. Trois notes réunies et la fin de leur quête approchait. Mila et Flocon se regardèrent confiants et prêts à affronter la dernière étape de leur aventure. Au cœur de la forêt enneigée, Mila et Flocon se tenaient devant l'ancien arbre, un chêne géant dont le tronc était si large qu'il aurait fallu plusieurs personnes pour en faire le tour. Ses branches, couvertes de neige et de givres, s'étiraient comme des bras protecteurs au-dessus d'eux et la lumière du crépuscule se reflétait dans chaque cristallisation, donnant l'impression que l'arbre était paré d'étoiles. Ce lieu, emprunt de magie, était l'endroit où Mila savait qu'il devait jouer la mélodie complète. Le froid semblait plus vif ici, mais la présence de flocons blottis contre elle la réchauffait. Le petit dragon, maintenant plus confiant, déploya ses ailes translucides qui captaient la lumière et la transformaient en reflet irisé. Mila posa sa main sur son cœur pour calmer les battements rapides d'excitation et de nervosité. Elle inspira profondément, fermant les yeux et se laissa guider par les souvenirs des notes qu'ils avaient découvertes. Flocon poussa un premier son pur et cristallin qui emplit l'espace autour d'eux. Puis Mila entonna doucement la mélodie, chaque note vibrant dans l'air froid comme un flocon de neige tombant délicatement. Le chant montait et s'étirait, transporté par le vent dans les profondeurs de la forêt. à mesure que la mélodie s'élevait, quelque chose de magique se produisit. L'ancien arbre semblait frémir et les branches se mirent à briller d'une lumière dorée. La neige autour d'eux scintillait et des lucioles apparurent dansant dans l'air, illuminant le paysage d'une lueur douce et chaleureuse. La forêt entière semblait se réveiller, baignée par cette harmonie ancienne et apaisante. Flocon, enivré par cette magie, ajouta une dernière note, plus puissante et vibrante, et l'air autour d'eux devint un voile de lumière dorée. Mila ouvrit les yeux, émerveillée alors que des formes éthérées prenaient vie autour d'eux, des silhouettes d'anciens dragons de lumière et d'animaux légendaires. L'esprit de Noël s'était éveillé et une douce chaleur envahit la forêt. La malédiction était levée. Mila a senti une paix profonde l'envahir et sourit ses renflocons dans ses bras. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais cette aventure. le chant du dragon des lumières résonnerait à jamais dans son cœur comme un souvenir précieux de cette nuit magique. fin de l'histoire à présent les enfants. Je vous dis à bientôt bonne nuit.